Salut, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va installer l'ACA sur son ordinateur. Il faudra un ordinateur 64 bits ou 32 bits. Il faudra une manette eSBOT1 ou eSBOT360 ou PC ou un clavier en USB. Il faudra aussi le logiciel Win32DiscManger et WinRAR. Alors, on va y aller sur le premier site et vous appuyez sur Obtenir l'ACA. Et Obtenir l'ACA, les fenêtres et PC. Vous appuyez soit du 32 bits, soit du 64 bits. Et moi, c'est du 32 bits. On appuie dessus. Et après, vous aurez le truc et après, vous devez le coller sur le bureau. Win32DiscManger, vous appuyez sur Donald, vous attendez, ça vous l'installe. Après, vous ouvrez et vous l'exécutez. Et après, vous l'ouvrez, voilà. Et WinRAR, vous appuyez sur télécharger WinRAR et télécharger WinRAR. Après que vous avez installé tout ça, après que vous avez mis sur le bureau l'ACA qui est là, vous allez le faire extraire ici. Ça va vous l'extraire. Après, il vous faudra une clé USB. Vous allez l'insérer dans l'ordinateur, la clé USB. Et après, vous allez la formater en FAT32 et démarrer. C'est très important de la formater en FAT32. Et vous faites OK. Ça vous le formate. Et vous faites OK. Fermez. Après, vous allez ouvrir le 32 Disque Avenger. Oui. Après, vous appuyez sur le petit dossier. Et vous allez chercher l'image de la case générique. Alors. Après, vous allez sur là où vous l'avez mis, extraire. Et là, il y a la case générique et ouvrir. Après, vous faites écrire. Yes. Là, ça va vous le mettre sur la clé USB, l'ACA. On se retrouve sur l'autre ordinateur pour télécharger et mettre en français l'ACA. Après, qu'on a mis l'ACA sur la clé USB, on va insérer la clé USB dans l'ordinateur. Puis, vous l'allumez. Après, vous appuyez tout de suite sur soit F2, F10 ou F12. Après, ça va vous amener. Après, ça va vous amener sur un menu. Et vous allez sur BOOT. Vous allez sur BOOT. Après, vous allez sur Hard Disk Driver. Et après, là, vous avez la clé USB. Et après, vous avez vos disques. Le disque, vous devez le désactiver. Et après, il doit être le premier driver. C'est le nom de votre clé USB. Après, vous faites ÉCHAPE. Vous faites HESIT. SAVING CHANGE. Et OK. Après, il redémarre. Et après, vous écrivez INTA-LÉ. Comme quand on installe, ça fait en anglais. Alors, le Q, c'est le A. Et là, vous faites ENTRER. Après, ça charge. Voilà. À côté de BOOT, vous écrivez INSTALLER. Ça change. Entrer et ça installe. Et là, ça va vous ramener. S'il y a ce signe, c'est déjà mon signe. C'est-à-dire, si il y a ce signe, c'est qu'il y a un problème quand vous avez mis l'application sur la clé USB. Après, là, ça va vous ramener sur un petit menu. Et vous allez appuyer INSTALLER la carte. Entrer. Et après, ça va vous demander sur quoi comme disque dur vous voulez l'installer. Alors, avant que vous faites ENTRER, je vous dis qu'il faut que quand vous allez appuyer sur OK, YES, YES, ça va vous effacer. Windows, les photos, les vidéos, ça va tout vous effacer. Et ça va installer la carte sur le disque dur que vous avez mis, sélectionné. C'est-à-dire, si vous avez des vidéos, des photos ou des trucs importants, vous conseille de les mettre sur un autre disque dur parce que ça va tout vous effacer. Alors, vous faites ENTRER, YES et YES. Là, c'est en train de vous installer. Alors, après que c'est installé, il faudra le faire REBOOT, il faudra le refaire redémarrer, pas en appuyant sur le bouton en bas, mais en allant, mais en appuyant, ça va vous mettre un message et après, il faudra appuyer sur REBOOT, ENTRER, et après, ça va, et après, on verra ensemble qu'est-ce qu'il faudra faire. Là, ça charge. Voilà, là, il y a écrit qu'il faut le faire REBOOT. Alors, vous faites OK, et là, il y a écrit en troisième, vous descendez, et en bas, en troisième, écrit REBOOT. Vous appuyez sur ENTRER, et vous faites tout de suite F2, ça dépend parce qu'il y a des ordinateurs où il faut faire F10, ou F12, ou F2. Enfin, c'est F2, et vous appuyez tout de suite au début F2. Vous arrivez sur ce menu, et vous allez encore une fois sur BOOT, ARC DISC, REAVER, après, vous faites ENTRER. Et là, vous avez la clé USB en premier, et là, il faut que le deuxième disque, vous mettez le nom du disque, ENTRER, et là, la clé USB, vous le désactivez, et après, vous la réactivez, et après, là, ça va démarrer, ça va démarrer sur le disque dur. Alors là, on va faire HESIT, SAVING, CHANGE, ENTRER, ENTRER, et là, ça va vous démarrer sur la clé. Vous pouvez enlever la clé USB. Après, s'il y a le signe, c'est que c'est déjà beau signe, que normalement, ça va marcher. Là, vous arrivez sur ce petit menu, qui est très beau, et vous allez aller sur la deuxième fenêtre, et vous allez dans USER, pour changer la langue. Entrez, là, il y a écrit LANGUE, vous allez faire avec le clavier droit, et vous allez aller sur FRANÇAIS. Vous allez échapper, et là, ça vous mène en français tout. Alors, on va se retrouver sur l'autre ordinateur, pour installer les jeux dessus. Après, Konami en français, et installé LAKA sur l'ordinateur, on va se rendre sur le quatrième site, c'est Planète Émulation, pour installer le jeu. Alors, on va prendre Super NES, et vous allez sur Super NES HACK. Et là, on va prendre, avant de prendre un jeu, je vous dis, parce que si on va un jeu de NES, et qu'on va sur Nintendo NES HACK, là, il n'y a pas des jeux, c'est-à-dire qu'il faudra se rendre sur Nintendo NES, et là, il y aura les jeux. Alors, on va se rendre sur Super NES, et on va aller sur HACK, et on va prendre Mario... On va prendre Mario... On va prendre Mario Master 2. Vous appuyez dessus, et vous faites TÉÉLÉCHARGER. Ça va vous installer Mario. Vous allez appuyer sur la petite fenêtre, et afficher dans le dossier. Clic droit, vous prenez le... Et après, vous faites... Et après, vous faites clic droit, et copier. Vous fermez, on peut fermer aussi ça, et vous faites clic droit, et coller. Après, vous faites clic droit, et vous faites extraire ici. Ça va vous extraire Mario, et après, vous allez insérer la clé USB. Et après, vous allez la formater, la clé USB, en FAT32, aussi. Et on peut mettre pour le nom, jeu. On peut mettre jeu. Après, vous mettez DÉMARIO. OK. Ça formate. Et OK, et fermez. Après, vous allez faire clic droit sur le jeu, et envoyer vers le jeu, la clé USB. Ça vous copie. Après, là, vous allez sur le jeu, et là, vous avez le jeu. On va se retrouver sur l'autre ordinateur, pour installer le jeu sur l'ordinateur. Après qu'on a installé le jeu sur l'ordinateur, on va brancher la clé USB dans l'ordinateur. Et vous l'allumez. Après, ça va démarrer sur la clé, comme nous l'avons installé. Après, il y a le logo de la carte. Après, vous arrivez sur le menu. Alors, vous allez sur le genre de plus, et vous faites Scanner un dossier. Vous faites Entrer. Et là, il y aura les dossiers, et vous allez scanner ce dossier. Et vous faites Entrer. Ça va. Après, vous faites Analyser, Données Terminées, et Échappe. Après, vous voyez que vous avez la petite crie de console. On va faire Entrer, et Lancer. Et là, on a Super Mario World. Et là, on peut faire Entrer, Entrer. Alors, pour Super Mario World, et pour Sonic et tout et tout, Sauter, sauter, c'est W. Et tourner, c'est X. Sauter et tourner, c'est X. Alors, on va commencer le niveau. Et Entrer, c'est W. Sauter, voilà. Ah, ben là, je suis mort, hein, les gens. Et après, vous pouvez mettre, ça dépend de combien il y a de mémoire sur la clé USB. Et vous mettez les jeux, en infini, jusqu'à ce que vous n'avez pas. Je ferai aussi une vidéo, quand je jouerai. N'oublie pas de t'abonner.